Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Nous ferons le point sur la situation à Raza où l'occupation israélienne accentue sa barbarie. L'entité sioniste menace de lancer une guerre en Cisjordanie occupée malgré la pression de ses alliés. Nous parlerons justement du soutien à l'entité sioniste au-delà des alliés traditionnels tels que les Etats-Unis. Certains pays font preuve d'un excès de zèle inédit. Et il sera question des nouveaux accords avec l'entité sioniste incluant les territoires saharaui occupés, des territoires annexés par le Maroc en toute illégalité. Les détails tout à l'heure. Les Etats-Unis ont critiqué pour la première fois depuis le 7 octobre le grand allié l'entité sioniste. Joe Biden a taclé le gouvernement du Premier ministre. Benjamin Netanyah ou pour son opposition à une solution à deux Etats avec les Palestiniens. Elle a mis en garde contre une érosion du soutien international à sa guerre. Si Israël dispose à l'heure actuelle du soutien de la majeure partie du monde, ils sont en train de perdre ce soutien avec les bombardements aveugles qui ont lieu à déclarer le président américain Joe Biden. Une première et une surprise compte tenu du soutien défectible que les Etats-Unis ont affiché jusque-là. Les USA ont même bloqué vendredi dernier une résolution réclamant notamment un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Raza. La 35e fois depuis 1970 sur le dossier israélo-palestinien. 13 membres du conseil ont voté pour et le Royaume-Uni s'est abstenu. Le veto américain a souvent été une arme décisive dans le soutien à Israël. Léad Mansour, le représentant palestinien, avait évoqué ce jour-là un triste jour pour le conseil de sécurité. On l'écoute. Aujourd'hui est une journée triste dans l'histoire du conseil de sécurité pour ceux qui n'ont pas été capables de voir les choses comme elles sont et les ont vues différemment. Nous n'abandonnerons pas, nous poursuivrons nos efforts, nous continuerons de frapper à la porte du conseil de sécurité jusqu'à ce qu'il se réveille. La réunion d'urgence du conseil de sécurité avait été convoquée suite à l'invocation par le secrétaire général de l'ONU de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, l'un des outils les plus puissants à sa disposition. Cet article exhorte l'organe à contribuer à mettre fin au carnage dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre. Malgré le vote du conseil, Antonio Guterres reste déterminé à pousser pour un cessez-le-feu humanitaire. On l'écoute. Nous faisons face à l'effondrement du système humanitaire. La situation avance rapidement vers une catastrophe aux conséquences irréversibles pour les Palestiniens et la paix et la sécurité dans la région. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu. Malheureusement, le conseil de sécurité a échoué à le concrétiser. Mais cela ne veut pas dire que c'est moins nécessaire. Je promets de ne pas abandonner. Voilà, ça c'était vendredi dernier. Et hier mardi, l'Assemblée Générale des Nations Unies a réussi à faire adopter à une large majorité une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le texte a obtenu 153 voix pour, 10 voix contre et 23 abstentions. Les résolutions de l'Assemblée Générale, même si elles ne sont pas juridiquement contraignantes pour les nations, ont un poids moral immense représentant la détermination collective des membres de l'ONU sur une question d'une importance capitale. Et la Vendorosa a devenu l'enfer sur terre selon l'ONU en raison des bombardements incessants et des conditions humanitaires, inhumaines plutôt, chaque jour plus terribles. Le directeur général de l'OMS affirme qu'un cessez-le-feu est obligatoire pour une réponse humanitaire dans l'enclave. Je vous invite à écouter Dr Tedros Adanos Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. « Les conséquences du conflit sont catastrophiques. Le système de santé de Gaza a collapsé. La résolution adoptée aujourd'hui m'impose en tant que directeur général d'entamer plusieurs actions pour rapporter sur les répercussions publiques de la crise, d'évaluer l'étendue de la morbidité psychiatrique, renforcer l'assistance technique et matérielle et renforcer notre travail avec les partenaires. Mais je dois être franc avec vous, ces missions sont presque impossibles dans les circonstances actuelles. Un cessez-le-feu est le seul moyen de protéger et d'aider les habitants de Gaza. Je sais que les négociations autour de la résolution ont été difficiles, mais j'apprécie l'esprit de coopération et de compromis dont vous avez fait preuve. Je salue votre engagement à la résolution. Ce n'est qu'à travers le dialogue, l'entente mutuelle et en trouvant des terrains d'entente que nous pouvons espérer trouver des solutions à cette crise et beaucoup d'autres crises dans le monde. Il n'y a pas d'aide sans paix et pas de paix sans aide. » L'occupant israélien qui continue de massacrer les Palestiniens dans l'enclave et les près de 2 millions de réfugiés tentent de survivre dans des conditions inhumaines, pas de nourriture, pas d'eau ni de médicaments. Plus de vaccins non plus pour enfants disponibles à Gaza. On écoute à ce sujet Hazmadi, le journaliste Razaoui. Il est contacté par Kalima Benouj. Le ministère de la Santé palestinien annonce aujourd'hui l'épuisement total du stock des vaccins pour enfants, ce qui aura des répercussions catastrophiques sur la santé des enfants ainsi que la propagation des maladies, surtout parmi les déplacés dans les centres de réfugiés archi-comble. Le ministère de la Santé demande aux institutions internationales d'intervenir rapidement pour nous procurer les vaccins nécessaires et garantir leur acheminement vers toutes les régions de Gaza pour éviter la catastrophe. En parallèle, la folie meurtrière s'accentue en Cisjordanie occupée. Les forces sionistes ont tué 7 Palestiniens hier mardi dans le bombardement du camp de Janine. Les interpellations ont dépassé les 3000 personnes interpellées depuis le 7 octobre. Benyamin Netanyahou a même menacé de mener une guerre en Cisjordanie. Une véritable folie meurtrière qui émane de l'impasse dans laquelle se trouve Benyamin Netanyahou, selon ce politologue contacté par la Béaslimani. On entend des déclarations de Netanyahou. Cela montre à quel point il est dans l'impasse. L'impasse de ces forces qui sont entrées, pénétrées dans la bande de Gaza, qui affrontent une résistance extraordinaire. Les soldats israéliennes, leurs chars, etc. Des pertes de plus en plus importantes. Et même si les autorités militaires israéliennes ne reconnaissent pas l'ensemble de ces pertes, mais petit à petit, on commence à voir des chiffres de ces pertes israéliennes. Donc, cet impasse-là conduit Netanyahou, qui est complètement irraisonnable dans ses pensées maintenant, et à faire des déclarations, je dirais, incendiaires, je dirais, de son côté. Par exemple, en menaçant d'ouvrir une guerre en Saint-Jordanie contre l'autorité palestinienne, c'est-à-dire contre les forces de sécurité palestiniennes. C'est ça son objectif. Et cela montre à quel point que ce responsable israélien, n'est pas seulement qu'il a conduit Israël dans l'impasse, mais il est complètement irraisonnable dans ses pensées, dans ses réflexions, dans ses déclarations. Cela est l'oriental d'une impasse complètement militaire. La seule chose que Netanyahou est capable de faire et de continuer de faire, c'est de bombarder, de tuer des civils palestiniennes. Mais sur le terrain, de point de vue militaire, il est dans une impasse totale. Une véritable folie meurtrière. Et face à cette barbarie, les Palestiniens doivent s'unir. On écoute. Les Palestiniens n'ont que l'unité face à cet Israël-Israël, mais une guerre contre l'enfant des Palestiniens en réalité. En Saint-Jordanie, ça a démarré déjà avant le 7 octobre, par les assassinats quotidiens. Et depuis le 7 octobre, ils ont insuffié leur guerre contre la population de la Saint-Jordanie. Et quand on voit le nombre, le chiffre de, je dirais, le nombre de morts palestiniens assassinés en Saint-Jordanie, le nombre d'arrestations en Saint-Jordanie, il faut savoir qu'on a déjà plus de 200 morts parmi les jeunes palestiniens en Saint-Jordanie depuis le 7 octobre. Et nous avons à peu près 3 820 nouvelles arrestations en Saint-Jordanie. Cela montre à quel point que cette guerre israélienne ne vise pas seulement la bande au Gaza, mais vise l'ensemble des Palestiniens. Donc, les Palestiniens en face d'une guerre que dévisent entièrement, donc ils n'ont que l'unité. Donc, moi, je pense que il est temps que les forces palestiniennes, les différentes organisations palestiniennes, se retrouvent ensemble, justement, pour surmonter cette division palestinienne et aller vers l'affrontement avec l'armée israélienne, avec les forces israéliennes ensemble. Il est temps de faire ça. Et c'est une condition pour les Palestiniens pour réussir face à ce carnage trahéliens, à ce génocide dont la population de Gaza est victime depuis le 7 octobre. Un avis partagé par le politologue palestinien Morad Sabah, contacté par Karim Abnour. On l'écoute. L'entité sioniste se retrouve dans une situation délicate à cause de son implication dans cette guerre, ce qui la pousse à poursuivre ses attaques encore par crainte de son opinion publique. Netanyahou, lui, a promis de ramener les prisonniers vivants et sans négocier. Netanyahou a des raisons personnelles qui l'empêchent d'arrêter cette guerre qui le maintient dans son poste. Il sait que sa disparition de la Seine sera définitive. Il a choisi un gouvernement composé d'extrémistes religieux, la plus meurtrière de l'histoire de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou a annoncé la mort de 10 soldats dans une embuscade organisée par les résistants palestiniens à Shajiri à Gaza. En parallèle, il y a plus de 18 000 souhadas dans la plupart des femmes et des enfants à Gaza. Plus de 50 000 blessés et environ 8 000 disparus, chahides et blessés sous les décambres. Voilà donc, c'était Mourad Sabah, le politologue palestinien contacté par Karima Benore. On parlait tout à l'heure des soutiens à l'entité sioniste. Au-delà des ailiers traditionnels tels que les États-Unis, certains pays font preuve d'un excès de zèle sans précédent. C'est le zoom de ce matin. Ilyas, bonjour. Bonjour Sabrina. On constate un rapprochement particulier entre les Émirats Arabes Unis et l'entité sioniste. Oui, mais avant d'évoquer les dessous de ce rapprochement entre les Émirats Arabes Unis et l'entité sioniste, en dépit de la cause palestinienne, intéressons-nous à la réaction ou à la position émirative concernant l'actuel génocide sioniste contre le peuple palestinien ? Eh bien, il faut savoir que la première réaction officielle des Émirats après l'offensive héroïque de la résistance palestinienne Tofan Al-Aqsa le 7 octobre dernier et les bombardements aveugles de l'occupant sioniste a été de condamner non pas Israël, mais le Hamas à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Vous vous posez peut-être la question pourquoi un pays arabe et musulman qualifie de victime une entité qui a fait couler le sang, piller des terres et profaner la sainte mosquée Al-Aqsa ? Réponse avec l'expert en Proche et Moyen-Orient, Alexandre Aoun. Parce que d'un côté, ça les arrange que le Hamas soit mis en difficulté à Gaza, parce que le Hamas pour les Émirats Arabes Unis, ils sont d'obédience des frères musulmans, donc c'est de l'islam politique, et pour les Émirats Arabes Unis, l'islam politique c'est leur ennemi, c'est considéré comme organisation terroriste depuis les années 2015-2016, et donc pour eux, le fait d'annihiler le narratif israélien, d'annihiler et de supprimer l'arsenal militaire politique du Hamas, ça leur va. Ils ne vont pas le dire dans le discours, parce qu'automatiquement ils se mettraient en porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion arabo-musulmane, en coulisses ça leur va. Par exemple, lors du sommet arabo-musulman organisé à Riyad le 11 novembre dernier, les Émirats Arabes Unis auraient, paraît-il, bloqué la volonté de sanctionner les Israéliens, donc de sanctionner par le biais de ventes de pétrole, de ventes d'armes ou de ventes de gaz, pour les empêcher de faire une sorte d'embargo pétrolier et gazier contre Israël. Les Émiratis auraient fait pression pour empêcher cette mesure. Mais d'un autre côté, les Émirats Arabes Unis pensent à l'après-Gaza. Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'autorité israélienne, a déclaré qu'il fallait penser à l'après-Gaza et qu'il pensait également sur l'appui de deux pays arabes, donc les Émirats Arabes Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit très bien, qu'ils se font très discrets, les Émirats Arabes Unis, mais c'est un allié, on va dire, utile et précieux pour les Israéliens. Et en 2020, les Émirats Arabes Unis ont organisé pour la première fois de leur histoire un vol commercial venant d'Israël. Il y a deux ans de cela, la première représentation diplomatique de l'antité sioniste au Golfe a été installée aux Émirats. Le ministre sioniste des Affaires étrangères a même fait le déplacement en célébrant l'événement comme une victoire. Il y a même un accord de libre-échange qui inclut des colonies juives en Cisjordanie occupée. En fait, c'est le résultat des fameux accords d'Abraham, des accords de normalisation avec l'antité sioniste, sous le parrainage d'un pays toujours impliqué dans les importantes recompositions de la région, les États-Unis. Les Émirats qualifient cet accord d'accord de paix, mais en réalité c'est plutôt une alliance stratégique et économique. Ils ont officialisé une relation qui existe depuis bien longtemps. Pour justifier ces accords hanteux, les Émirats ont évoqué la Palestine occupée, prétendant que cette normalisation allait mettre fin aux annexions sionistes, tout à fait le contraire de ce qui s'est produit. Et les récents crimes de guerre sioniste contre les razaouis peuvent en témoigner. On écoute Alexandre Aoun. La position des Émirats arabes unis est assez délicate parce que les Émirats ont des relations officielles avec l'État d'Israël depuis septembre 2020. Et les accords d'Abraham, c'était le vœu pieux de l'administration Trump avant son départ, de faire en sorte que des pays arabes normalisent ces relations avec Israël. Les Émirats ont depuis renforcé leurs liens avec Israël, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, culturel, diplomatique et économique. Il y a des touristes israéliens à Abu Dhabi, à Dubaï, et inversement, il y a des touristes émiratis en Israël. Et d'un point de vue palestinien, on le voit, lorsqu'ils ont normalisé leurs relations avec l'État hébreu en 2020, ils pensaient avoir obtenu une cessation de la colonisation, sauf que Netanyahou l'avait bien précisé, ce n'était pas cessation, mais suspension. Donc ils avaient suspendu pendant l'équivalent de deux, trois semaines ou un mois le temps que les accords soient faits. Les Émirats, c'était pensé qu'ils avaient obtenu une victoire pour les Palestiniens, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. Donc d'un point de vue, en fait, de réel politique, les Émirats arabes unis abandonnent la cause palestinienne et en fait, veulent des liens économiques sécuritaires avec l'État hébreu. Dans la poche des Émirats arabes unis se trouve Mohamed Dahlan, qui est un ancien de l'autorité palestinienne, qui refuse toute action militaire contre Israël et qui est hébergé à Abu Dhabi depuis une dizaine d'années. Donc c'est un peu l'homme de main dans le dossier palestinien. Et avec cet accord, les Émirats espéraient gagner de grands contrats d'armement avec les États-Unis d'Amérique pour acheter notamment des avions de chasse américains F-35. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car il est clair que pour les Américains, Israël doit toujours être en supériorité militaire dans la région. Il est à noter également que depuis 1983, les Émirats accueillent sur leur territoire une importante base militaire américaine, la base aérienne d'Al-Dafra, située à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis qui soutiennent également ce nouvel accord entre le Marzen et l'entité sioniste, des accords incluant les territoires sahraouis occupés, territoires que le Maroc a annexés sans tenir compte de la légalité internationale. Abdeslam Omar, président de l'association Sahraou pour les familles, des prisonniers et des victimes, en parle à Rabia Aslimani. Les Émirats arabes unis n'ont jamais caché leur soutien aux thèses coloniales marocaines au Sahraou-Saintal par les positions exprimées au niveau des Nations Unies et de soutien aux thèses marocaines. Cette approche s'est consolidée depuis 2020 suite à l'ouverture de la prétendue concile de ce pays au Sahraou-Saintal au Québec. Son soutien également, violation de cessez-le-feu et l'action militaire au niveau des Grégarates la même année. Maintenant, on voit un accord entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis qui inclut les territoires occupés avec un vaste marché d'énergie, de pêche et de port au niveau des territoires occupés. C'est des actions qui sont venues pour soutenir l'intransigeance marocaine qui n'acceptent toujours pas la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies qui permettent au peuple Sahraoui son droit légitime à l'autorisation. Ces accords risquent de déstabiliser le Sahara occidental et la sous-région en entier et mener à l'intensification des violences contre les Sahraouis. On écoute Omar Abdeslam. Les Émirats arabes unis n'ont jamais caché leur soutien aux thèses coloniales marocaines au Sahara occidental par les positions exprimées au niveau des Nations Unies et de soutien aux thèses marocaines. Cette approche s'est consolidée depuis 2020 suite à l'ouverture de la prétendue concile de ce pays au Sahara occidental occupé. Son soutien également, violation de cessez-le-feu et l'action militaire au niveau des Grégarades la même année. Maintenant, on voit un accord entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis qui inclut les territoires occupés avec un vaste marché d'énergie, de pêche et de port au niveau des territoires occupés. Ce sont des actions qui sont venues pour soutenir l'intransigeance marocaine qui n'acceptent toujours pas la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies qui permettent au peuple Sahraoui son droit légitime à l'autorisation. Voilà pour aujourd'hui, dans votre émission « Regards sur le monde » réalisée par Hakim Abdelrafou. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Liesse Terrili qui nous fait signe depuis la régie. Je vous retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure. Merci. Merci.